Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler du tome 3 de Nos âmes jumelles, Nos âmes plurielles de Samantha Bailly paru chez Rajot Ensuite je vous parle d'un tome 2 avec les mystères de Laris Pem, Les jeux du siècle de Lucie Piera Parajot paru chez Gallimard Jeunesse Ensuite je vais vous parler de l'épisode 2 de cette intégrale des orphelins de Windrather de Paul Clément C'est de l'autopublication et donc l'épisode 2 s'appelle Un monde ignoble Et je vous présenterai ce petit livre jeunesse, La musique de Charlie Pop paru chez Grund Allez je commence tout de suite en vous parlant de ce troisième tome qui clôture la saga de Nos âmes jumelles que j'ai beaucoup aimé C'est un contemporain où nous suivons Sonia et Lou, l'une écrit l'autre dessine Elles se sont rencontrées via un forum d'écriture, de créatifs en fait Chacune habite à un coin de la France mais elles vont se rapprocher, elles vont se raconter un petit peu tout ce qui se passe dans leur vie Elles vont devenir amies et plus que ça elles vont être des âmes jumelles Dans ce troisième tome nous suivons Lou et Sonia qui partent étudier à la fac Elles sont en coloc et on voit un petit peu les joies de la coloc On avoue être meilleure amie, il y a des engueulades, il y a des coups de blues, il y a beaucoup de travail à la fac Beaucoup de questionnements sur l'avenir Bref je trouve que c'est une saga qui est très réelle Qui se lit à vitesse grand V parce que des fois on a des échanges de SMS Là un petit peu moins parce que forcément elles habitent ensemble donc Et bah elles se parlent un petit peu plus Mais comment vous dire c'est très aéré de toute façon Voilà c'est une lecture qui se fait très très rapidement C'est une lecture que je trouve aussi feel good Parce que dans les deux premiers voilà on a leur joie, leur peine Mais c'est quand même quelque chose, c'est un petit bonbon ces livres Là je dirais pas que c'est noir non c'est pas du tout noir Mais voilà il y a les petites engueulades, les petits pics qu'on peut retrouver Mais voilà c'est la vie tout simplement et voilà on peut Je pense que chacun peut s'identifier à ces jeunes filles Qui sont pas forcément bien dans leur peau pour certaines Qui se questionnent vraiment sur l'avenir Qu'est-ce qu'elles vont faire, est-ce qu'elles ont choisi la bonne école Est-ce que c'est le bon moyen pour accéder à ses rêves etc La recherche de stage, bref c'est la vie tout simplement Et j'ai passé un super moment encore avec Sonia et Lou Et j'ai un petit passement au coeur en refermant ce livre Parce que je me dis que c'est fini, que je ne les verrai plus Ou peut-être dans d'autres livres contemporains de Samantha Bailly Parce qu'elles croisent quand même pas mal ces histoires Donc on verra, pourquoi pas ? Peut-être à durée indéterminée, on tombera sur Lou et Sonia Bref je peux vous conseiller vraiment cette saga pour les jeunes filles Les jeunes garçons Voilà on parle des réseaux sociaux, on a pas mal de clins d'oeil pour Youtube Dans ce tome là Bref c'était chouette, c'était mignon, c'était un petit bonbon Je vous le conseille Ensuite je vous parle du second tome des mystères de Larry Spem Que j'ai lu en lecture commune avec Pauline Et franchement j'ai passé un super moment J'avais déjà passé un super moment avec le tome 1 Et j'ai retrouvé cette ambiance que j'avais adorée Et j'ai pas été perdue, j'avais peur d'être perdue Et j'ai vraiment beaucoup aimé On est dans un Paris steampunk On est dans un Paris qui a été chamboulé C'est une chronique puisque lors de la commune Les événements ne se sont pas du tout déroulés Comme elles se sont déroulés chez nous La bourgeoisie a été boutée heure de Paris Et ce sont les classes basses, les classes moyennes Qui ont pris le pouvoir Donc là c'est plutôt les bouchers qui ont pris le pouvoir à Paris Qui ont renommé cette capitale avec leur jargon Donc Larry Spem pour Paris mais différent Donc en fait Larry Spem c'est une ville dans la France Mais qui n'appartient pas à la France C'est une ville indépendante Bref c'est un contexte particulier Où il y a des automates dans les rues Qui déclament les publicités Où il y a la tour Jules Verne Puisque Verne est un ministre un petit peu De cette société du peuple Bref c'est très particulier C'est steampunk mais j'adore Vraiment j'adore cet univers Il est encore plus développé dans ce tome 2 Dans le tome 1 on suivait Carmine qui est une bouchère Nathaniel qui est un orphelin Et Liberté qui est une jeune mécanicienne Qui veut faire ses preuves un petit peu Dans cette grande ville Parce qu'elle elle est de la campagne Et voilà ce trio était très sympa A découvrir dans le tome 1 Voilà chacun avait leur petit chapitre Et là ils se retrouvent réunis dans ce tome 2 Et j'ai trouvé que ça matchait quoi Il y avait quelque chose qui se passait On a des révélations On apprend un peu plus sur les frères de sang Qu'on découvre un petit peu dans le tome 1 Là on en apprend beaucoup plus Liberté se découvre Nathaniel aussi Carmine Elle a toujours ce charisme Qu'il a caractérisé déjà dans le premier tome Bref c'était une continuité parfaite J'ai adoré J'étais prise dans l'histoire Je n'arrivais pas à décrocher de ce livre Il était addictif à souhait Et j'adore J'adore ce qu'a fait Gallimard Pour chaque chapitre Début de chapitre on a une illustration C'est beau ce livre Et beau Ce livre est beau Ce livre est bon L'histoire est vraiment très très bonne Et facile d'accès Donc je vous le conseille aussi Parce que c'est quand même quelque chose Qui se lit extrêmement vite Dans un univers particulier Une imagination débordante Et moi j'adore J'adhère tout ce que vous voulez Ensuite je vous parle des orphelins De Windrasser De Paul Clément Donc c'est une campagne ulule Qui m'a fait avoir cette intégrale Donc il est illustré Il est très sympa Et moi j'avais lu le premier tome En ebook Puisque à un moment Il était gratuit Vous pouviez découvrir L'épisode 1 gratuitement Je ne sais pas si c'est encore le cas Si c'est le cas Je vous le mettrai N'hésitez pas à les découvrir Puisque bon c'est gratuit Ça vous donne une bonne idée Les épisodes font 150 pages Dans cette intégrale Ça se lit extrêmement vite On y suit Des orphelins Dans un univers de fantaisie On n'en sait pas grand chose Puisqu'on est vraiment Entre les murs de l'orphelinat On ne sait pas vraiment Ce qui se passe à l'extérieur On sait juste que les orphelins Lorsqu'ils dépassent 14 ans Ou 13 ans 14 peut-être Je ne sais plus Lorsqu'ils dépassent Un certain âge Sont envoyés à la guerre Une guerre Dont on ignore beaucoup de choses Mais dont on sait Qu'elle est très meurtrière Il se passe beaucoup de choses Dans cette orphelinat Beaucoup de choses Il y a des créatures étranges Qui s'y baladent Les orphelins Et bien dans cet épisode 2 Il y a des meurtres Donc Spinello et ses amis Vont mener l'enquête C'était marrant Parce que C'était sombre aussi Il y a des créatures Qui font un petit peu flipper Quand même Donc Je vous conseille Parce que c'est Un univers Qui paraît vaste Mais là On est dans un huis clos Dans cette orphelinat On s'en dégage un petit peu Puisqu'on va suivre Une jeune fille Qui a été adoptée Et qui se retrouve A l'extérieur Des murs De Windrather Justement Et Cette jeune fille Il fisse Bah elle se demande Un petit peu Où elle est tombée Aussi quoi Aïe C'est Paul Clément Est pas tendre Avec ses personnages Il leur fait subir Beaucoup 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 de choses Et j'ai hâte de voir Un petit peu Ce que va donner Le troisième épisode Parce que je peux pas Vraiment vous en parler Parce que c'est très très court On effleure à peine Les personnages quoi Dans chaque épisode Donc voilà Le premier épisode Si vous voulez On voyait Un petit peu La vie à l'orphelinat Comment se passaient Les adoptions On voyait Surtout Le gardien Le gardien Qui est atroce Octave Qui est atroce Avec les Les orphelins Et dans ce second tome C'est plus Enfin second tome Second épisode On est plus Sur les séries de meurtres Qui se passent Et Qu'est-ce qui explique Ces meurtres Pourquoi il se passe Qu'est-ce qui est A l'origine de ça Et on verra bien Ce qui se passe Dans le troisième Mais Moi j'aime bien Moi j'aime bien J'aime beaucoup La plume de Paul Clément De toute façon Donc Et je me rends compte Que j'ai l'édition J'ai le numéro 11 J'avais jamais vu Sur 115 Exemplaires Bref Je vais continuer Tout doucement A lire Cette saga Qui ma foi Est plutôt sympathique Même si je vous dis C'est pas très développé Parce que j'en suis Qu'au début quoi Au final J'ai lu J'ai lu 300 Même pas 300 pages Donc j'en suis Aux prémices Et je termine Avec ceci La musique Donc vous l'avez compris Ce n'est pas pour moi C'est pour Julia Et c'est un livre A puces Donc vous voyez Il y a Elle est où ? Elle est où ? Elle est là Écoute la musique Écoute la musique Donc dans ce livre Interactif Pour les tout petits On vous présente Par exemple Sur la première page Les instruments de musique Je ne sais pas Je ne sais pas Où sont les puces Et je cherche Dans le vide Elle est où Les puces Bon il n'y a pas Que des puces Vous voyez Il y a des Il y a des volets Il y a des volets Il est très complet On vous parle Des instruments de musique Mais Pas uniquement On va vous parler De la musique classique La art On va aussi Vous parler Plutôt Rock'n'roll Avec toute la famille Des instruments La famille avant Avant on avait La famille Des cordes On a L'orchestre On a le groupe De rock Faut pas oublier Le groupe de rock Non plus On a aussi La fanfare Et Voilà Vous avez Les petites cases Ce petit livre Est génial Pour Donner envie Aux enfants De connaître La musique Petite anecdote Julia Quand elle a tenu Ce livre Dans ses mains Elle l'a feuilleté Elle l'a refeuilleté Elle l'a re-refeuilleté Et après Elle voulait sortir Un piano Enfin on a un synthé Elle voulait le ressortir Sauf qu'il était rangé Je ne sais où Donc On a pas pu Et moi J'ai une guitare Je ne joue pas de guitare J'ai voulu apprendre Autodidacte J'ai pas réussi Je me suis arrêtée A la corfa J'ai jamais réussi à le faire Et donc J'ai ressenti ma guitare Et elle a joué de la guitare Pendant une heure A gratter A chanter Machin Et truc Donc je vous assure Que ce livre Il est génial Pour les tout petits Pour un petit peu Leur faire comprendre Les instruments Ce qu'est la musique C'est top Voilà la base La base La base La base Avec des puces Avec des volets A ouvrir Bref Votre enfant devient curieux De tout Grâce à ce livre Curieux de la musique En général Donc je vous le conseille Franchement Il est très bien fait Il est rapide A parcourir Mais Julia Ne s'en lasse pas Voilà Bon J'espère avoir été Un petit peu Courte Dans mes explications Mais pas sûre J'espère Avoir été claire N'hésitez pas A me dire Si vous avez lu Un de ces livres Ce que vous en avez pensé Dites moi Si je vous ai donné Peut-être envie D'en lire un Dites moi Tout ça En commentaire Et en attendant Je vous fais des gros bisous Je vous souhaite une très bonne journée De très bonne lecture Et je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo